Musique Bonsoir et bienvenue dans ce autre numéro de Retroviseur, un magazine, vous le savez, qui retrace le parcours de ceux ou celles qui ont marqué de façon indélébile l'histoire de leur pays. À travers des archives, des témoignages, des images inédites, concoctées, collectées et traitées par Kabiné Kondé, nous tentons tous les vendredis, avec à la clé bien sûr des rediffusions, de vous plonger dans l'univers de ceux qui ont fait de leur existence une source d'inspiration pour les générations actuelles. Nous sommes en 1994. Les attaques en série d'une rare violence d'une cinquantaine d'adolescents terrorisent la capitale guinéenne. Tous les jours, des attaques armées sont enregistrées à Conakry. Parfois, des pauvres citoyens sont assassinés dans leurs concessions. L'insécurité a atteint un seuil inquiétant en Guinée. « Kidnapping », assassinat, vols armés armés, viols sur mineurs, le tableau est sombre et difficile à peindre. Les populations vivent avec la peur d'enlevante. Mais qui est derrière ces attaques répétées à Conakry ? C'est l'épineuse question que se posent les Conakry-K en cette fin d'année 1994. Je faisais souvent des systèmes pour qu'en cas où les bandits viennent toucher à la porte, il y ait des bruits. J'utilisais même le courant pour mettre sur la porte, pour que si les bandits viennent, dès qu'ils touchent, vraiment qu'il y ait des problèmes. Ils vont s'organiser là-bas avec des voisins. Souvent, il y avait un monsieur à côté qui montait sur l'étage toute la nuit. Il me dit de dormir un peu. Dès qu'il est fatigué, dès qu'il tape la porte, je me lève aussi. Moi aussi, je reste au salon chez moi. Et un a profité avec le vieux. Les bandits ont profité avec lui. Ils sont rentrés, friculement, trouver le monsieur Benoît qui était là. Sidi était là. Ils faisaient les deux comptes, les tickets sur la table. Alors, dès que les bandits rentraient, ils ont le même. Tout le monde avait peur là. Le nommé Benoît, il voulait persister. Ils ont donné un coup de feu là. Paf ! On dit, sous la table. Aussitôt, lui, il est rentré sur la table. Ils avaient peur. Tout le monde avait peur. Il s'est crié de gauche à droite. Alors, le vieux, dès qu'il a peur, il dit, « Bandit en poulard, bandit Yémen ! » Alors, tout le monde était embrouillé, le vieux a contourné, il a couillonné les bandits, il a faufoulé, il a contourné, il est parti vers le commissaire Coditoumane Djawara. Après, le bandit a dit en soucou, « Tire celui qui a la semise rouge, parce que le tennis total, c'est rouge. » Il a tiré sur Faudet à bout de coups de feu sur les pieds. Ça perçait tous les deux pieds. Il a voulu courir, il a tombé de l'autre côté, mais impossible de partir. Il a crié, c'est-à-dire, pendant que tout le monde a compris que lui, il a été figé. Alors, les bandits ont pris la fuite maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Seulement, Mathias, il est venu, il a arrêté. On est rentré, on a pris l'argent. Et si vous prenez de l'argent, qu'est-ce que vous faites avec ça ? On va manger. On est Blamakalil, c'est là. Et Blamakalil, qu'est-ce que tu es dans ce groupe ? Le groupe Nambourina Nira. Et tu es le chef de la bande ? Non. On est là où est chef ? Mathias, on a Nduroin. Nduroin, enfin. Nduroin, ce qui va, ce qui va. On a fait boutique attaque. Mathias, on a dit, il a été engagé à Maboulaboula. Travaux, ma mère, et on a vitré, ma boum boum. Il ne se passait pas un jour sans qu'il y ait des attaques avec des morts et tout ça, que la population en a eu à le bol. Mais c'est vers la fin de l'année que les autorités ont pris la chose en main, au sérieux. Finalement, ce sont des jeunes guinéens que la police a arrêté, toutes ethnies confondues. Ils seront donc jugés à la cour d'appel de Conakry. Un procès retransmis jour après jour durant huit mois à la télévision nationale et passionnément suivi par la population. Le procès, vous allez le voir, sera une extraordinaire leçon de droit et surtout de démocratie. Mais qu'est-ce qui a motivé la retransmission de ce procès à la télévision nationale ? Sur la question, vous aurez tout à l'heure la réponse de Maître Durachérif qui a conduit les auditions. Suivi, bien sûr, de la présentation des présumés malfrats composés de Mathias Leno, Ben Malifa et Indien Kala à la barre. A raison de l'importance et de la gravité de la chose, le ministre de la Justice, à l'époque, Dr Sari Foussillon, a donc pris contact avec moi pour me dire qu'il serait bon que ce procès soit médiatisé. Vous avez vu l'intérêt qu'il y a eu pour chacun à suivre ces débats à la télévision. Les heures étaient connues de tout le monde et quand ces heures arrivaient, les rues étaient désertes. Tout le monde était à son petit écran, accroché à son petit écran pour savoir ce qui s'était passé. Tamba, tout doux, fait doux. Tamba, Mathias, tout doux. Bon, demandez-lui si c'est lui qui s'est toujours fait appeler Mathias Leno. Yo, bon, est-ce que Tamba, tout doux, fait doux, et Mathias Leno, c'est la même chose ? C'est pas la même chose. Bon, donc vous avez changé votre nom de famille. Oui, yo, non, ma salarié. Egléli, dinkamansari. Mon nom propre, c'est Alfa Ibrahim Bari Dikoy. Je suis le Président. Et puis, je suis le Président. Mon nom de famille, j'ai la même chose. Et les drogues, les cocaïnes, 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 les cocaïnes. Et beaucoup de boutiques se cassaient dans Madina, c'est eux qui faisaient. Quand il a tiré les deux coups, les gérants sont tous rentrés à Bellevue-Rompoint, c'est le groupe qui a quitté Sosako, c'est les Indiens qui est venu au Rompoint de Bellevue. Moi, quand je sors pour aller chercher de l'argent, ce n'est pas pour aller tuer, je vais fouiller quelqu'un. Alors quand je suis en train de fouiller, si ça arrive, c'est par accident. Si c'est seulement pour faire peur, pourquoi il met des balles dans le fusil ? Vous consommez de l'alcool, vous arrivez là même. Mon alcool même, j'ai un bex. Et vous ne boirez pas de l'alcool, vous boirez du bex. Voilà donc mesdames et messieurs, à travers des extraits tirés des archives d'un documentaire, vous allez le voir, réalisé par notre compatriote Gaïté Fofana, et surtout des témoignages issus des documents de la télévision nationale, nous tenterons de vous expliquer. Comme à un petit groupe d'adolescents, à sa tête, un certain Mathias Leno et Khalil le Général a pu terroriser la capitale guinéenne sous les yeux impuissants des autorités. Les auditions que vous allez suivre dans un instant vont permettre aux enquêteurs de mettre la main sur le reste des membres du gang. Mais il n'y avait pas qu'un groupe, mais plutôt des groupes, il faut le préciser. Au total, on pouvait dénombrer quatre, entre autres, la bande de Khalil le Général, la bande de Colombie, composée de India Kala, de Clermont, la bande de Denka Mansare, composée de Ando Sissé, de Agbolo, et les doyants qui opéraient, il faut le préciser aussi, en solitaire le plus souvent, composés de Zizi, Lenki, Chosso. Parmi tous les groupes, le plus célèbre et audacieux fut sans doute celui de Khalil le Général, qui, contrairement aux autres, pouvait faire des attaques à main armée à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, que ce soit la journée ou la nuit. Mais derrière ce procès se casse l'amertume des parents des bandits. Beaucoup parmi eux n'étaient pas du tout, en tout cas selon leurs explications, au courant de ce que faisaient subir leurs enfants aux habitants de la capitale guinayenne. Suivez. Musique Sous-titrage MFP. Un jour, je lui ai demandé pourquoi toi tu prends l'arme, tu te mets entre des gens et vous êtes là en train de tirer. Il dit non, ça c'est pas grave, parce que moi je n'ai jamais blessé quelqu'un, nutié quelqu'un. On a dit de cercer l'argent. J'ai dit de cercer l'argent avec physique. Il dit non papa, c'est pas grave, parce que si on ne tient pas l'arme, quand on nous prend, ils vont nous brûler. C'est pourquoi on a ça. Il dit c'est grave, ce que tu as fait, c'est grave. Il dit oui, c'est maintenant qu'il te rend compte, rendre compte que vraiment c'était grave. J'ai connu Abéga après Zizi. Zizi ? Oui. Bon. Où il est ? Quel est son vrai nom, Abéga ? Abéga, qu'il y a, tu n'as dit. Ah, n'a qu'il y a même à Abéga. C'est le nom là que j'apprends, Abéga. Où il est ? Dans quel quartier ? On veut le connaître. Anna Matam. Il est en Matam. Matam, vous y allez. Matam, chez qui ? C'est chez Zé, là-bas, ça qu'il me dit chaque fois. Bon, vous connaissez ce qu'il est chez ses parents ? Anna Matam, vous n'avez rien à envoyer. Ah, à l'où n'est pas là-bas ? Qui est Balé ? Balé à là-bas ? Où il est ? Balé n'est pas là. Moi, il n'a pas de Mamou. Il a dit qu'il va à Mamou. Quel est son vrai nom ? Un de ma compte qui ? Je l'appelle Mamou Balé. Bon. À l'opération de Kipe, quelle est l'arbre que vous aviez ? Ça a eu Yato Kipe, au Ouadougal, opération Pika de Kohondou, non ? P.M.A.K. P.M.A.K. Oui, à l'opération de Kipe. Eh, opération Kowala Kipe. C'était des Guinéens, c'était chez des Guinéens. À Ben-Don, Kouka Guinéenbe. Ah, au Ouadougal, c'était des Noirs. Et Moustapha, rentre Moustapha. Où est Moustapha ? Moustapha, rentre Moustapha, rentre Moustapha. Moustapha, quand est Mouadougal ? Il habite avec Mouadougal. Moustapha, rentre Moustapha. Moustapha habite avec Mouadougal. Dans quel quartier ? Dans quel quartier ? Moustapha, rentre Moustapha. Dans le quartier ? L'opération de l'attaque du domicile du pilote du président Lansana Conte. est l'une des premières attaques opérées par le groupe de Mathias. Mathias, qui amusait donc, comme vous l'avez suivi, les assises de Dura-Sherif, explique comment, avec ses complices, notamment India Kala, Zizi, Abega et Lenki, ont réussi à mettre au pas l'un des bras droits du général président. Mais dans ses explications, il laisse comprendre qu'il n'a jamais été mêlé à l'opération. Il soutient qu'il a été même accusé sans fondement. Le pilote du président, où il loge ? Le pilote du président, où est le pilote ? Je l'ai appelé, ils ont dit qu'il est en ville. Comment il s'appelle ? Je ne connais pas son nom. Comment ils ont fait l'opération ? Comment ils sont rentrés là-bas ? Parce que quand même, ça c'est un pilote, c'est un homme en armes. C'est un pilote du président. C'est un pilote du président. C'est un pilote du président. Quand ils sont venus, le petit a fait donner signal à la femme. La femme s'est levée, elle a ouvert la porte. Il a ouvert le salon aussi. Il leur a dit gâter la porte du salon. Ils ont gâté la porte du salon. Ils ont ouvert la chambrette aussi. Ils ont rentré. Il dit, il faut gâter là-bas aussi. Là où elle dort, ils ont dit de gâter là-bas aussi. Il a dit aussi, l'homme est là-bas. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'elle fait mission. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué lorsqu'ils sont revenus de la mission. Qui indiquaient les chambres là ? C'est la femme qui montrait la chambre. C'est elle qui a donné la mission là. Contre son mari. Oui. A Mori Khelema, et où ? Bon. A Mori Khelema, Guinée, Guinée de Marifé, à la Sénégale, à Mouna Fola Rabe, bon, n'a qu'à l'heure, nous n'en avons pas. Que sa femme veut épouser une femme qui est au Sénégal, elle avait cette colère. S'il vous plaît. Écoutez, maître, pardon. Silence. Donc, c'est la femme qui a commandité l'opération. Guinée, il y a l'opération, il y a Mori Khelema. Oui. C'était à quelle heure ? L'heure, mon Dieu n'aura. Il y a l'opération, 13h, 19h. Ils ont fait l'opération pour 19h. Le pilote, il était chez lui. Et par exemple, le pilote, nous n'a envoyé. Il y a eu, il n'y a pas de piloter, il y a des pilotes, il y a des lunettes. Oui, qui les avait trouvés là-bas ? Il n'a pas réagi. Amou, tu es kanké. Ah, Amou, tu es kanké. Il n'a pas, parce que la femme les a conduits, ils ont caché toutes les potes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le bar. Ils l'ont attaché. Oui, après. Et ils l'ont attaché, il lui demandait où est l'argent. Mais sa femme leur avait dit qu'il y a de l'argent là-bas. Il n'y a que des devises. Ils ont fouillé la maison, ils ont pris le crâne, les groupes sur la radio. La femme a donné son véhicule et dit, mettez les bagages dans ça et amenez. C'était une voiture de quelle marque ? Automarque Mundo Noire. Automarque Mundo Noire. Moi, j'ai une voiture de façon à l'adoum. Je ne suis pas en train de faire la voiture. Je ne suis pas en train de faire la voiture. Je ne suis pas en train de faire la voiture. Ils m'ont montré. Où est ce véhicule ? Je n'ai pas en train de faire la voiture. Et moi, c'est la police qui a tiré. C'est à la police qu'on m'a montré. Oui, et toi, je n'ai pas en train de faire la voiture. Je n'ai pas en train de faire la voiture. Quand ils ont débarqué, les bagages du véhicule, ils l'ont laissé là-bas. Mais toutes ces révélations de Mathias sont rejetées en bloc par India Kala. Il confirme que ce dernier était bel et bien sur les lieux. C'est lui d'ailleurs qui aurait attaché le pilote du président Lansana Conte. Bonjour donc aux accusations et aux révélations. Mathias a menti. Voilà, qu'est-ce que tu as dit ? Il fait partie de cette affaire. Que c'est lui qui aurait blessé le pilote. Mathias, est-ce que c'est vrai ça ? Oui, mais que vous soyez parti avec eux ou pas, vous étiez informé. Bon, ça fait 17 opérations à votre compte. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. L'Hitwique, nous sommes d'accord. India Kala aussi a menti. Il a beaucoup d'armes. Ses armes sont cachées. S'il vous plaît. Pardon. Très bien. Vous dites que India Kala aussi a menti, qu'il a des armes et toutes ses armes sont cachées. Il n'y a pas India Kala où l'on voulait afin qu'il n'y a pas de nom. Oui. Où sont ces armes ? Non, non. Non, non. Non, 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 non. Le jour que j'ai tiré ce monsieur là à l'étage, j'étais avec les bens. Il avait deux kalas. Et un TT-30 pour lui personnel. J'ai pour moi. Ben pour lui. Si je m'emmène là, j'avais amené pour moi. Ben aussi j'avais amené pour lui. On lui a laissé ses armes. Au finish, Ben Malifa va donc être appelé à la barre pour réinfirmer ou confirmer la participation de Mathias à l'opération dite de l'attaque du domicile du pilote du président Lansana Conte. Mathias, je reprenez ce que vous avez dit. Expliquez ce problème des armes. J'ai dit, le jour que nous étions partis à cette opération, Finkar n'a guira. Indiakala avait le fusil. Quelle marque ? Finkari Kuyenantara. Quelle marque ? Je ne connais pas le nom. C'est un long fusil. Mathias, c'était quel marque ? Mathias, Marc, on donne le nom. Le fusil d'Indiakala. PMAKA n'a guira. C'était le PMAKA. PMAKA n'a guira. Finkar Kuyenantara n'a guira. PMAKA. Finkar n'a guira. Oui. Maman. Maman. Oumeni. Mou pa fala. Ah, mouta mou mini mi faqa deredi. Mou pa sika. Bangi. Moutoska. Mou na do gwaan ? Jinan Finkari. Passe, mouton na skafe. Mathias, Finkar, la soukou n'angira. Anaa racordoussakou. Moutoska an, gei, gei woy. Jinan Finkari, la soukou jiiyira. Ah, mato, moutoska, Mathias, c'est ça. D'accord. Maintenant, Mathias, où sont les armes d'eux ? On veut avoir toutes les armes. Maintenant, et si vous voulez, nous allons arrêter les assises pour la journée d'aujourd'hui. Vous mettez avec les policiers. Chacun ramène ses armes. Vegas ramène son arme. Vous avez tous les armes que vous avez, il faut les sauver. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Inicans ne sais pas. et la pilote la fincarie nannachi nanara il waw makiyas tofi parce que abutalambore magono aganondi fala khamuno li fala wajibrikonde maghori wajizi maghori la fincarie nannouara anna atupe souhou atupe bara fincarie eba fincarie souhou toupee ila anababa perdi eba eskaldurie bara souhou aga fincarie nannouara tete 30 kirin anupi ama kakirin eba perso nanak c'est sa ma pesa teurent ne teurent il faula yafir kui nanana affaire eteong oafir lakirou ma tuurent il faula yi banta ne gira ma singe non gudane eba ya on a ma on dene na soro on va na abine na soro matias a dit que il va dénoncer tout ce qui est caché ménan humm c'est nous l'écoutons tout ce qui est caché il faut tout dire et mouna rame benifala 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 il y a beaucoup d'affaires ici qu'il n'a pas dénoncé bien pharmacie boussura moubile n'amène woli alors pharmacie boussura on a fait ensemble pharmacie bonfi moubile n'amène woli pharmacie bonfi on a fait ensemble sans combattre califour consentez mabili broderie n'amène moubile 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 broderie qui était au califour sans combattre c'est nous qui avons fait ça aussi califour kenya kenya pan boutique moubile 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 il y avait une boutique aussi un magasin c'est nous qui avons fait ça c'est écrit sur le papier là-bas c'est nous qui avons travaillé là-bas ensemble en une belle vie d'homme mauré il faut que j'ai donné la grenade la grenade la grenade moubile 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 super marcine dit d'homme mauré on dit que c'est la grenade c'est pas la grenade nous avons fait l'assemblée avec d'homme mauro super marcine le supermarché il y a combien de nouvelles opérations madine à fankui moubile 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 C'est eux les grands seulement qui marchaient. Beaucoup de boutiques se cassaient dans Madina, c'est eux qui faisaient. Les révélations de Mathias, les nouvelles. Il a dit que Carrefour c'est un combat. Oui. Carrefour c'est un combat. Bon, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Une boutique ? Un salon de coiffure ? Une boutique ? Non, non, non. Carrefour c'est un combat, mais il y a un salon de coiffure dans le cas de sopi. Broderie, broderie. C'est une broderie. Broderie. Bon, qui avec qui est qui ? Une autre nana. Une autre indienne, papa Sankari, une belle. Une autre Khalil. Une indienne. Et Khalil. Et Khalil. Khalil, Khalil qui est non pareil. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons nous limiter en ce qui concerne le procès des gangs 1996. Un procès, vous l'avez sans doute compris, qui continue de déchaîner les passions et nourrir les débats en Guinée. Kabine Kondé, Lamine Sidibé et moi-même, Ibrahim Khalil Diallo. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce numéro que nous consacrons donc à Mathias et à ses partenaires du crime. Mais d'ici là, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada